Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Venez nous rejoindre, on est une grande famille. Plus de 66 000 maintenant, je vous en remercie. Et franchement, c'est grâce à vous, vos recherches aussi, vos liens que vous m'envoyez, l'énergie que vous envoyez à ce groupe-là depuis des années. C'est formidable avec vos idéologies, vos points de vue personnels et c'est très bien comme ça. On est le 1er avril 2020, 18h07, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça va être long, ça fait juste commencer le mois d'avril. Et n'oubliez pas, ça va être la première fois, je pense, de l'histoire où on ne pourra pas célébrer Pâques. Il y a plein d'événements qui sont là, on ne peut plus les célébrer, des fêtes, des anniversaires, des célébrations de mariage, de 25e, 30e, des funérailles aussi. La vie a été complètement bouleversée. Et ça, c'est unique. Et Pâques, la fête chrétienne, et je ne sais pas s'il y aura des fêtes musulmanes ou des fêtes de d'autres dominations religieuses, tout ça vient d'être complètement, complètement arrêté. Et probablement pour la première fois de l'histoire, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé vraiment d'autres événements semblables à celui-là qui ont fait qu'on avait annulé des fêtes sur l'ensemble de la planète, simultanément, parce qu'on ne peut pas se réunir. Il y aura des célébrations sûrement du pape, sur la place Saint-Pierre, comme on en a parlé, je pense, sur différents réseaux, mais avec une place Saint-Pierre vide. Mais je parle de nous, les fervents, même si vous n'êtes pas chrétien, pratiquant, vous avez une tradition, c'est la fête. C'est comme ça chez nous. On s'en va chez les beaux-parents, c'est les brailles italiennes, pour ceux qui sont de Montréal ou qui ont les mêmes traditions, avec le caprette, la chèvre, parce que vos parents, ils n'aiment pas l'agneau. Donc, ils font la chèvre, le caprette, toutes sortes de saucissons maison, parce que mon beau-père est calabraise, et il fait tout, tout, tout lui-même, c'est extraordinaire. Son suppressant, son vin, mais moi, je ne bois plus, donc je n'en ai rien à cirer de son vin. Mais quand je le buvais, il était bon, mais je suis bien content de ne plus le boire non plus. Et des fromages, c'est la réunion familiale, même s'il n'y a personne qui applique quelques principes de la religion catholique, chrétienne, dans sa vie. C'est un événement important, tout le monde l'attend pendant l'année, on y pense, parce qu'on a hâte d'aller festoyer. Pour plusieurs, ça a une connotation significative, pour d'autres, c'est plus la réunion familiale. Mais pensez aux plus grandes guerres, aux plus grands conflits, aux plus grandes abominations, il n'y a jamais eu un moment où tout était arrêté comme ça, simultanément sur l'ensemble de la planète. Et je voulais prendre un instant pour y penser à ça, comment c'est planétaire tout ça, et c'est gros. Il y aura beaucoup de gens qui vont sortir de là vraiment amochés financièrement, psychologiquement. Et comment on s'en sortira, on n'est pas rendu là, mais on est dans l'époque, vraiment, on vit un deuil. Et ce deuil-là, à chaque jour, t'amènes son lot de peine. C'est pas la perte d'un être cher, c'est la perte de toutes sortes d'habitudes. C'est notre monde qui vient de mourir, et comment on va s'en remettre. Ça sera vraiment l'avenir qui va nous le dire. Comment nos dirigeants sont en train de penser à tout ça aussi. Parce que nous autres, on n'est que des moutons dans tout ça. Nos dirigeants, ils sont en train de... Globalement, ils ont tous réagi ensemble. J'imagine que globalement, ils sont tous en train de réfléchir à la situation aussi. Est-ce qu'on va être capable de revenir à ce qu'on était avant? C'est sûr que non. Ce système économique, ce modèle économique, est-ce qu'il va être capable d'être soutenu, même avec l'infinité d'impressions d'argent? Je pense que non. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Des alliances qui se sont créées depuis trois ans, depuis l'élection de Donald Trump, qui a ramené une forme d'isolationnisme, une forme de déglobalisation, même si ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il veut des ententes avec tout le monde. Mais il a joué le narratif de ça, pour donner l'impression à son monde, son peuple, sa population américaine, qu'on est en train de mettre un terme à la globalisation, mais il veut des ententes avec tout le monde. Donc, c'est le plus grand globaliste qu'il n'y a pas. Il dit non, nous autres, la Chine, c'est notre ennemi. Il dit ça à sa population, à ses électeurs. On va les mettre à leur place, les Chinois, puis ce mot du virus-là, c'est de leur faute. On va leur dire, puis on est en train de leur extirper de l'argent depuis trois ans avec la guerre tarifaire. Puis de l'autre côté de la bouche, il veut une entente à tout prix, il a signé une première phase. C'est Jinping, c'est son ami. C'est un leader extraordinaire. Il a énormément de respect pour lui. Voyez-vous, le jeu des politiciens, c'est le jeu des politiciens. Kim Jong-un, un être infâme, Little Kim, Rocketman, moi j'ai un gros bouton, moi je vais le faire sauter. Finalement, ils se sont rencontrés, ils ont pris des photos de famille, c'était bon pour les goûts de Donald Trump, puis soudainement, Kim Jong-un, ah, quel être extraordinaire. On est devenu vraiment des... Oh, j'aime beaucoup Kim, il m'aime beaucoup. Puis là, ils se sont envoyés des lettres d'amour. Le Chairman Kim, donc on est passé du Chairman Kim, comme Empereur Kim, puis avant ça, c'était Rocketman, Little Rocketman, on va te faire sauter. Là, il y a eu une petite séance de photos pour essayer d'avoir un prix Nobel de la paix qui peut se mettre où on pense. et soudainement, parce qu'il y a eu cette petite rencontre, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont négocié avec Jared Kushner puis Ivanka Trump comme entente commerciale, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien avantageux pour eux parce que Donald Trump est sorti de sa première rencontre avec Kim en amour. C'est toujours le même tyran qui tyrannise toujours sa même population avec toujours le même régime tyrannique, mais là, soudainement, c'était devenu le Chairman Kim. « Ah, je l'aime vraiment, on a une bonne relation. » « What the fuck, man ? » J'en reviens pas. C'est hallucinant. Tout ce qui se passe en politique, c'est hallucinant. Et c'est ça que je veux que vous réalisiez. En ce moment, Macron, c'est la tête de Turc des Français, mais Macron ou un autre, c'est pareil. Puis les Français, vous n'êtes jamais contents puis vous ne serez jamais contents puis avec raison, parce que les politiciens ne sont pas là pour vous satisfairement. Là, c'est la tête de Turc, mais pourtant, je trouve que c'est un de ceux qui a quand même géré la crise le plus sainement. Emmanuel Macron. Mais naturellement, tu as les socialistes, tu as la France insoumise, puis tous ceux qui ont un agenda politique, tu les vois sur toutes les plateformes, paf, Macron ceci, Macron cela. Puis là, naturellement, tu as le peuple, lui, qui est insatisfait puis qui dit « Ah, c'est Macron, la faute de loi, là, là, on va mettre la République en mort, on va mettre la France insoumise au pouvoir ou le Parti socialiste, ah, ça va tellement mieux aller. » Voyez-vous l'irrationalité du peuple? C'est ça le problème. C'est vous autres, le monde ordinaire, le peuple. Et ça nous ramène toujours à cette fameuse grande déclaration quand le roi meurt. On dit « Le roi est mort, vive le roi, parce qu'on en remet un autre. » Puis il va être adulé par le même peuple qui a été exploité par le roi qui vient de mourir. Mais on l'aime, notre roi. On l'aime, notre royaume, puis on l'aime, notre système. C'est fascinant, tout ça. C'est ça qui est important de comprendre. Que tant que nous, on ne changera pas nos fondations individuelles, on va toujours se retrouver dans le même scénario. Donc, Macron, il n'est pas pire. Trudeau, je trouve, c'est un de ceux qui a géré la crise le plus intelligemment, le plus sereinement possible. Mais c'est sûr que tu vas voir toutes les têtes de lignote du Québec nationaliste qui ont tous été endoctrinées par l'État profond québécois, le Québéking, francophone, Québécois en tête, puis toutes les élites pseudo-intellectuelles, toutes gauchistes, toutes socialistes, puis toutes nationalistes. Eux autres, leur ennemi, c'est Trudeau, puis c'est le fédéral, puis c'est l'Ontario, puis les Anglais. Mais je trouve que, en plus, c'est une chance qu'on a le gouvernement fédéral au Québec parce que, moi, j'ai suivi tout ce qui se passe depuis le début, puis la seule aide qui vient à nous, ceux qui ont des enfants, on va avoir 300 $ de plus du fédéral sur nos... notre allocation familiale. tout le 500 $, il vient du gouvernement fédéral. Le provincial, là-dedans, le gouvernement du Québec, François Legault, rien, pas un sou pour les Québécois, puis c'est le gouvernement du Québec qui nous arrache le plus de taxes et d'impôts. C'est à peu près 25 % de plus. Tu regardes ton chèque de paye, tu as 25 % de plus d'impôts qui sont enlevés de la province de Québec, du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral. Donc, si tu n'as pas de gouvernement fédéral, tu as quelle aide? Une chance qu'on a eu le gouvernement fédéral, puis une chance que Trudeau a été rationnel dans tout ça, puis une chance qu'il a géré tout ça de façon... calme. Je suis désolé, mais ça ne plaira pas aux Québécois, ça ne plaira pas aux nationalistes, parce qu'eux autres, ils sont incapables d'analyser. Ils sont pris avec leur haine, puis leur rhétorique, puis leur partisannerie, puis leur aveuglement. Même si Justin Trudeau amenait un million de dollars à chaque Québécois, ils ne seraient pas contents, puis ils blâmeraient. Parce qu'ils sont incapables. Quand tu es partisan, tu es incapable de comprendre quoi que ce soit. Et moi, je l'ai été. Je sais de quoi je parle. J'ai été alcoolique, je sais de quoi je parle. J'ai consommé de la drogue, je sais de quoi je parle. J'ai tout fait. Donc, moi, il n'y a personne qui peut venir me dire « Ouah, blablabla! » Parce que moi, ces arguments-là, tu ne peux pas les passer à un autre ignorant qui n'auraient pas vécu ce que j'ai vécu. Puis tu pourrais passer ta salade avec eux autres, tu la passes ta salade. Mais moi, tu ne peux pas la passer ta salade. Moi, je sais c'est quoi les effets nocifs de la drogue. Même si tu dis à ceux que tu veux bien convaincre que « Ah, mais non, le pot, c'est rien. C'est comme respirer. » Hein? L'alcool, c'est rien. Quoi? Puis la partisannerie, c'est l'autre tort de notre société. Et surtout quand tu es vraiment, vraiment, vraiment très engagés comme le sont les nationalistes. Eux autres, ils sont engagés parce qu'ils croient à cette idée-là puis on les a pompés pendant toute leur vie de l'école à partir des parents. Les Québécois francophones on les a pompés à détester les Anglais. C'est un ennemi, c'est eux qui nous ont massacrés, c'est eux qui nous ont battus, c'est que... Toute la bullshit de A à Z d'une belle histoire montée de haine. Bien, les nationalistes, eux autres, sont vraiment convaincus. Donc c'est des partisans qui sont encore plus endoctrinés et encore moins capables de raisonner parce qu'ils ont trop d'émotions impliquées là-dedans. Donc tu as juste à nommer le nom Trudeau puis ces gens-là deviennent en trans. Ils n'ont plus de raison. Et les arguments qu'ils donnent ne sont vraiment pas intelligents. Donc, dans tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est dur, ça va être une situation difficile. On n'est pas sortis de l'auberge, il y a des morts, ça tombe du ciel, les morts. On n'a jamais vu ça depuis, en tout cas, moi, de mémoire. J'ai 58 ans, je n'ai jamais vu une situation comme celle-là. C'est grave ce qui se passe. Ce n'est pas un virus de la grippe. Tu ne peux pas comparer ça à un virus de la grippe non plus. Il faudrait vraiment être très irresponsable. Il y en a qui se le font et c'est très irresponsable. Et sur Fox News, c'est de ça, 24 heures sur 24. Ah, c'est un virus de la grippe, c'est comme un virus de la grippe, il n'y a rien. Là, on a trouvé un médicament, tout va bien aller, on revient en affaires au moins à Pâques. C'est que ça, que ça, que ça. C'est vraiment, vraiment irresponsable. C'est là où tu vois les politiciens américains surtout, eux autres, il n'y a rien à leur épreuve pour revoir le pouvoir dans le cas des démocrates ou pour garder le pouvoir dans le cas des républicains. Et je veux que vous compreniez ça une fois pour toutes. Puis ce n'est pas aucunement une critique que je fais des nationalistes parce qu'ils sont comme ça. Ils ne sont pas rendus à un autre stade. Ils sont encore figés dans le temps, vraiment cimentés dans l'endoctrinement. Ça va prendre des gros, gros, gros pylons, des gros marteaux, des grosses massues pour les sortir de leur position fâcheuse. Mais ça, ça prend du temps. Puis il ne faut pas y compter, mais une chance, le seul espoir que ça, ça se disparaisse, c'est que déjà ils sont minoritaires. L'indépendance du Québec ça n'arrivera jamais. Mais pour le reste, c'est inquiétant quand tu vois ce monde-là se comporter comme ça. Et les péquistes, c'est probablement les pires parce qu'ils n'ont aucune raison puis ils sont incapables d'accepter quelque critique que ce soit. Puis naturellement, ils sont bien supportés parce que c'est le Québéking, le Deep State québécois qui protège le PQ, qui protège tous les mouvements nationalistes, qui protège tous les gouvernements québécois, sauf les libéraux, mais qui protège François Legault parce que c'est un ancien péquiste puis il est toujours nationaliste. Donc, dès que tu es dans tout ce cercle de nationalistes, tu vas toujours être protégé, ils vont toujours te canoniser, ils ne t'enquêteront jamais, ils ne trouveront jamais un scandale sur toi et ils n'en chercheront non plus aucun parce qu'ils sont là pour vous bourrer le crâne et vous convaincre que c'est vraiment important que vous continuez à être soumis à eux à l'idée de croire qu'à l'extérieur du Québec, on vous déteste tous. Quelle fumisterie et j'ai hâte que mes compatriotes québécois de souche réalisent ça. Quand ils vont réaliser ça, ils vont se libérer d'un poids énorme puis ils ne l'ont pas fait encore après deux référendums, ils n'ont pas été capables de le faire, deux référendums perdus. Quand ils vont être capables de se libérer de cette élite du deep state québécois, je peux vous dire une chose, ils vont, comme un papillon qui va sortir de son cocon, ils vont pouvoir vraiment s'envoler vers un avenir extraordinaire. Mais pour le reste, jusqu'à ce que ça se fasse, ça va être la misère nord-coréenne made in Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada